D'abord, je ne sais pas si je suis sociologue encore, je suis à la retraite. Et je me souviens, dans mon petit village natal, on disait qu'il n'y avait que les cornichons qu'on mettait dans des bocaux. Donc j'ai toujours essayé de ne pas être vocalisé. Et en ce sens, j'ai suivi d'ailleurs ce qu'était une inspiration de Julien Freund, qu'il ne faut pas oublier était philosophe, était sociologue, avait une dimension transversale que j'ai essayé moi-même d'avoir. J'ai eu deux maîtres, en effet, Julien Freund, je lui ai succédé à l'Institut de polémologie à Strasbourg. Mais également, cela apparaîtra peut-être dans mon exposé, Gilbert Durand, qui est un grand anthropologue de l'imaginaire et qui a créé un centre d'études que je dirige encore, d'ailleurs, le Centre d'études sur l'imaginaire. En même temps, je vous signale que ce qui fut ma thèse d'État, en 1978, s'intitulait « La violence totalitaire » et le sous-titre, c'était « Traité d'anthropologie politique ». Et un peu plus tard, parce que je ne sais pas à qui je m'adresse ici, mais un peu plus tard, j'ai publié un livre qui s'appelle « La transfiguration du politique ». Donc, le politique est, en effet, une de mes préoccupations, même s'il est vrai que, bien évidemment, je ne suis pas prisonnier d'un préjugé, d'un parti, ou même de convictions politiques, que je n'ai pas. Mais dans le sens fort du terme, ce thème du politique était pour moi important. Et d'ailleurs, dans cette thèse, qui après a été publiée au plus sous le titre « La violence totalitaire », qui a été reprise d'ailleurs ici, un compendium au CNRS édition, je développais une idée qui est toujours la mienne. C'est Heidegger ou Anne Arendt qui expliquaient qu'on avait une idée dans sa vie, et qu'on tournait autour de cette idée-là. Et mon idée, je le livre à votre réflexion, voire à votre méditation, c'est « Pouvoir et puissance ». Que donc, dans le fond, l'ordre même du politique, c'est ce rapport qui peut exister entre la puissance, dans le fond, fondatrice de quelque chose. Je reviendrai deux ou trois fois sur la position de saint Thomas d'Aquin, « Omnis potestas apopulo », et comment cette puissance peut parfois se coordonner, s'arranger avec le pouvoir. L'instituant et l'institué. Voilà, donc en gros, c'est un peu mon idée obsédante que j'ai par après décliné dans tous mes livres depuis une quarantaine d'années. Je précise également que, comme je le disais il y a un instant, ma position, et d'ailleurs cela m'a valu pas mal d'ennuis dans le milieu sociologique, qui, dans le fond, fait massivement état de ses convictions. Un sociologue est toujours un sociologue de gauche. Moi, ce n'était pas mon cas. Je n'étais pas forcément de droite non plus. Voilà, donc, d'une certaine manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce problème de vocalisation. Mais du coup, ma position était ni judicative, ni normative. De Julien Freund, j'ai appris cette idée, j'ai été influencé par Max Weber, bien sûr, ce livre majeur qui est pour moi important, « Le savant et le politique ». Et que, dans le fond, il y a lieu de séparer les deux, et donc de faire des constats. Et de proposer ces constats, ici, à votre réflexion, pour enclencher, si j'ai bien compris, une discussion par après. D'accord. Quand j'ai regardé, je ne connaissais pas votre cercle, mais il se trouve qu'Aristote est pour moi un de mes inspirateurs. Et sur deux points particuliers, d'ailleurs, quand Aristote, et c'est le cœur même, le cœur battant de mon propos et de ma démarche et de mon chemin de pensée depuis fort longtemps, quand il veut montrer la différence qui existe entre la philosophie et la doxa, l'opinion, il dit ce qu'il convient de faire, et essentiellement, c'est de savoir poser des questions, pas forcément de faire système. Je crois que nous sommes dans un moment où il faut, je dis bien, savoir poser la question. La formule aristotélicienne était d'ailleurs fort intéressante, je me permets de vous la dire en grec, « kalos apoier estai », c'est-à-dire poser bellement des problèmes. Et l'idée d'aporis, c'est ça, apoier estai, on a traduit la question, l'aporis, en grec, c'est un col qu'il est difficile d'atteindre pour accéder à un autre endroit, une autre vallée, etc. Donc voilà, pour moi, cette idée de « kalos apoier estai », de savoir poser les problèmes, a été une des constantes et un peu le fil rouge de mon travail. Deuxième idée, quand même, d'Aristote, il a beaucoup de propositions, mais quand justement il va inspirer celui que j'ai cité il y a un instant, saint Thomas d'Aquin, c'est sur un terme grec qui est important, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est « exis », ce que saint Thomas d'Aquin a traduit en parlant d'habitus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Sinon que justement il y a de la pensée, non pas uniquement à partir des idées, ça c'était Platon, mais au contraire à partir des sens, c'est-à-dire dans le fond une conception holistique. Et je rappelle pour mémoire que toute l'œuvre de saint Thomas d'Aquin s'inspirant de cet « exis » aristotélicien, c'est-à-dire des sens, me paraît être particulièrement d'actualité. Pour moi c'est un des éléments de la post-modernité. Saint Thomas a cette formule très juste, « Nihiles in intellectu qui non fuite prius in sensu ». Et c'est ça l'habitude, c'est ça l'habitude. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Et ce, contre en quelque sorte, ce que pourrait être, moi j'ai proposé et j'ai inventé un mot à cet égard, ce qui pourrait être une conception purement idéosophique, c'est-à-dire sur l'idée. Non, il faut revenir à une conception, prenons ce gros mot-là, « holistique », où il y a une conjonction, j'y reviendrai, entre le corps et l'esprit. Voilà, c'est à partir de ces petites banalités de base, les préliminaires, que concernant en effet ce propos, la faillite des élites, je vais dire quelques petites choses, sur cette faillite des élites. Je disais tout à l'heure, puissance pour voir, une des banalités qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que fréquemment, sinon toujours, l'instituant devient institué. L'instituant, c'est ce qui pousse, c'est en quelque sorte ce qui est vital. L'institué a une dimension assez mortifère, comment les révolutionnaires deviennent fréquemment des conservateurs. D'une manière un peu anecdotique, un de mes amis et collègues, un sociologue italien qui s'appelle Alberoni, son œuvre est traduite d'ailleurs en français, « Le choc amoureux », montre comment très souvent, le choc amoureux va devenir la tétanie conjugale. C'est ça, en quelque sorte, comment il y a un rapport âge venant, en quelque sorte, entre ceux qui étaient instituants et institués. et j'ai cité trois ou quatre fois, j'y reviendrai, saint Thomas d'Aquin, c'était une pensée révolutionnaire. Et c'est devenu, la scolastique, une pensée dogmatique. C'est intéressant de voir comment, dans la traduction marxiste, ou léniniste, ou stalinienne, la dictature du prolétariat, c'est Boris Souvarine qui le rappelle, est devenue la dictature sur le prolétariat. On pourrait s'amuser à trouver des quantités de formules du même ordre, en quelque sorte. Les rebelles de 68, de ma génération, sont devenus les notaires de la bien-pensance. On pourrait trouver des quantités d'exemples qui corroborent ce rapport qui existe entre l'instituant et l'institué. Voilà un peu, si vous voulez, ce qui est ma préoccupation. Alors, ça s'est formalisé dans ce petit pamphlet, La faillite des élites, mais, vous l'avez compris, c'est en quelque sorte le fil rouge de mon travail depuis une quarantaine d'années. Dans mes divers livres, j'ai tourné autour de ça, avec d'autres mots, peu importe, peu importe à la matière. Alors, ce pour avoir à l'esprit, si vous voulez, que, si je peux prendre cette métaphore, ce qui nous a constitué, je dirais, notre cerveau reptilien, c'est une sorte de linéarisme. C'est la philosophie de l'histoire hegelienne. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Et on voit bien comment, si vous voulez, ce linéarisme, je dis bien cerveau reptilien, on n'y prête pas forcément attention. Mais c'est là. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la production, c'est ce qui va constituer la culture occidentale, pour moi, la culture moderne, de tradition judéo-chrétienne. Quand je dis culture, la culture, c'est simple, vous savez, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel. Quelque chose qu'on ingère sans bien y faire attention, en quelque sorte. Et cette culture, c'est bien, encore une fois, cette perspective linéariste, qui a été bien formalisée, d'ailleurs, au XIXe siècle. Karl Marx, dans la question juive, à ce propos, dit « La politique, c'est la forme profane de la religion. » Et Karl Levitt, un peu plus tard, montre bien, en quelque sorte, comment, justement, ce qui va être le mythe du progrès, c'est tout simplement la profanisation du messianisme. Encore une fois, quelque chose qui fait que ce qui est en jeu, c'est la cité de Dieu, saint Augustin, c'est la société parfaite, Karl Marx. Et on voit bien, en quelque sorte, voilà, c'est ça, la philosophie de l'histoire, si vous voulez, encore une fois, ce qui a constitué le mythe du progrès. Et c'est amusant de voir qu'encore, contemporainement, nombre de politiques, et pour ceux qui nous concernent, ici en France, même celui qui se prétend à notre président, vont reposer tout ça sur le progressisme. Et le mot progressisme, pour moi, c'est un mot désuet, mais en tout cas, est le terme qui, justement, a été intégré dans ce que je viens de dire ici sur le messianisme, cité de Dieu ou société parfaite. Alors, à l'opposé de cela, je dirais, le bon sens et la droite raison réunies, je cite ici une expression de Joseph de Mestre, nous incite à reconnaître que quand on regarde sur un lap de temps qui nous est acquis, c'est-à-dire 2000 ans de temps, à peu près, ce qui est la tradition historique repérable, et bien, au-delà, et j'insiste bien là-dessus, au-delà de ce linéarisme, il y a des époques avec un balancement qui peut exister entre ces époques. En grec, là encore, soyons attentifs à cela, le mot époque signifie parenthèse. Donc, une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Pour moi, je le dis de suite, est en train de se fermer la parenthèse moderne et est en train de s'ouvrir une autre parenthèse que, faute de mieux, certains, et je suis de cela, appellent la post-modernité. Voyez, donc, il faut repérer qu'il y a des époques et, de ce point de vue, se purger, encore une fois, de cette espèce d'idéologie ou d'idéosophie progressiste, encore une fois, qui est ce linéarisme que j'ai dit constitutif de la tradition moderne. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des époques ? Il y a un balancement, cela a été dit, bon, bien sûr, celui auquel on pense de suite, c'est Nietzsche, Apollon et Dionysos. On va le retrouver chez Walter Pater, sous le même ordre. On va le retrouver dans les historiens de l'art allemand, en particulier, de la fin du XIXe siècle, le classique, le baroque, etc. Vous voyez, c'est un processus de Karl Mannheim aussi à réutiliser ce thème du balancement, c'est-à-dire, dans le fond, qu'il y a à la fois, et je vous rends attentif à cela, il y a de l'impermanence et de la continuité. Impermanence d'une manière particulière d'être, le pouvoir sous ses diverses modulations, continuité de la puissance, continuité, encore une fois, de ce qui est le substrat de l'être ensemble, fondamentalement. Alors, c'est la décadence, la renaissance, c'est la métamorphose, etc. On peut trouver des quantités d'expressions rendant attentif à ce processus, je dis bien, impermanence, continuité. Les formes particulières peuvent cesser, la vie, elle, perdure. Moi, ce que j'ai traduit en disant, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et si vous voulez, à l'encontre du catastrophisme ambiant, ben voilà, je pense qu'il faut repérer que quand quelque chose tombe, c'est ça, la décadence. Quand quelque chose tombe, par après, il y a un processus de renaissance, on a pu dire, et je me permets de vous le rappeler, que ce qui fut la première phrase écrite sur la pierre, qui est d'Anaximandre de Milet, phrase très simple, dans le fond, en grec, « Génésis kai Phthora » « Phthora kai Génésis » « Genèse » et « Déclin » « Déclin » et « Genèse ». Dans cette petite phrase de rien du tout, on a en quelque sorte résumé ce que j'essaie ici de dire, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr un rapport qui est un rapport entre la vie et la mort, qui a un rapport, encore une fois, entre ce qui est institué et ce qui est instituant. Voilà un peu, si vous voulez, pour moi, quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre ce qui est en jeu et, bien évidemment, le changement, ce fait que les faillites soient totales, les élites soient, à certains moments, totalement déconnectées. Je rappelle d'ailleurs qu'un auteur, économiste, sociologue, enfin, peu importe, comme Vilfredo Pareto, rappelait ce qu'il appelait la circulation des élites. C'est-à-dire, comment, à certains moments, ceux qui étaient ces élites ne correspondaient plus à grand-chose. C'est ce qui se passe actuellement. Et le mécanisme de circulation des élites est de ce point de vue intéressant à avoir à l'esprit. Donc, voilà le premier présupposé. Il y a des époques. J'insiste là-dessus, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose que l'on a du mal à apprécier dans le sens fort du terme, à donner son prix qui lui revient à ces changements qui peuvent exister. Deuxième présupposé, j'emprunte cela ici à Michel Foucault lorsqu'il rappelle, si vous voulez, que notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle parle. Alors, il le dit d'une manière plus sophistiquée que ce que je viens de dire. Il parle de l'épistémée. L'épistémée, c'est la connaissance en grec. La connaissance que l'on a de soi-même, la connaissance qu'une société a d'elle-même. Mais à l'opposé de la théoria, qui est une théorie pure, l'épistémée est quelque chose qui s'organise, qui se structure, qui s'applique. Par exemple, Foucault montre que l'épistémée qui va être dominante au début de la tradition culturelle qui est la nôtre, la culture grecque, l'interprétation de l'épistémée va être différente entre telle et telle ville, ce qui va donner une manière d'être ensemble différente. Par exemple, Athènes a une interprétation de la mythologie, la mythologie étant l'épistémée du moment, c'est la vie athénienne. Sparte a une autre interprétation de la mythologie, c'est la vie spartiate. Et il n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour comprendre la différence qui va exister entre ces deux villes, tout simplement, encore une fois, parce que, je dis bien, si je reprends le mot de Foucault, notre espèce animale se constitue en parlant. Et le mot épistémée, c'est là. Un des grands livres, peut-être le grand livre de Michel Foucault, c'est les mots et les choses, en montrant en quelque sorte qu'on ne peut bien comprendre les choses que si on a les mots pertinents pour dire ce que sont ces choses-là. Un autre auteur du même ordre qui est Thomas Kuhn, lui, historien des sciences et des techniques, structure des révolutions scientifiques, parle du paradigme. Le paradigme, c'est l'image qu'il donne pour dire le paradigme, c'est-à-dire les conditions sont requises pour que naissent à tel moment telle découverte scientifique, telle application technologique. Mais en donnant cette métaphore du paradigme, il insiste, si vous voulez, sur le fait que le paradigme, c'est une matrice. Les conditions sont là pour que naissent la vie. Mais le propre d'une matrice, c'est qu'elle peut être féconde ou elle peut devenir inféconde. Là encore, les époques. Ça marche pendant un moment et puis ça ne marche plus. Et là, il y a un décalage. Alors, on pourrait trouver cela, si vous voulez. Moi, je pense que quand il y a un changement d'époque, il y a un changement de mots. L'idée qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que des mots impertinents continuent à durer. Si je fais image, les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile qui est morte. Et de mon point de vue, c'est en quelque sorte cette étoile de la modernité qui est morte, même si institutionnellement, même si justement dans les partis politiques, dans la bureaucratie, dans les élites, on continue à rester sur les grandes valeurs de la modernité pendant un moment, si vous voulez. Pour moi, le décalage, en quelque sorte, il est là. Donc, il faut trouver les mots. On sait, vous le savez, vous connaissez, on l'attire à l'arigot, la formule de Camus, « Mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Ce qu'on sait moins, c'est que quand Camus prononce cette phrase, c'est parce que l'Empire chinois est en train de se déliter. L'Empireur consulte le sage et c'est là où le sage qui lui dit « Il faut s'asseoir et trouver les mots ». Et donc Camus a la formule que je viens ici d'indiquer et il reprend d'ailleurs une citation de Platon « La décadence de la cité commence avec la fraude aux mots ». Voilà. Pour moi, c'est mon second présupposé, si vous voulez, c'est que nous n'avons plus les mots pertinents. Ou plus exactement, on continue, et ça c'est de l'incantation, à dire des mots qui ont constitué la modernité mais qui ne sont plus du tout en pertinence. Et dans le sens simple du terme, du coup, ils deviennent impertinents. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en pertinence avec ce qui est vécu et on est dans un de ces moments où il faut, à bien des égards, je ne dis pas, trouver des concepts. Et là-dessus, j'ai écrit et j'ai montré que nous ne sommes pas dans un moment où on peut avoir des concepts mais des notions, ce que j'appellerais moi les mots les moins faux possibles. Métaphore. Allégorie. Vous voyez, toutes les choses qui en quelque sorte ne sont pas simplement conceptuelles, qu'on sait pire et ça veut dire ceux qui enferment quelque chose. Dans un moment de l'habilité telle qu'est la nôtre actuellement, il faut arriver à trouver encore une fois des termes qui sont en pertinence. C'est mon second présupposé, quand il y a changement d'époque, il y a changement de mots avec le problème qui fait que les mots d'un certain moment perdurent pendant un moment. Moi, je crois que c'est en train de cesser. Et alors, c'est là qu'il y a, et c'est ce que j'essaie de dire dans la faillie des élites, c'est là qu'il y a une déconnexion entre une intelligentsia ou les élites. Qu'est-ce que c'est que les élites ? Ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Et on peut le décliner de diverses manières. Mais ces journalistes, ceux qu'on appelle maintenant experts, on ne dit plus intellectuels, ou encore les politiques, pouvoir de dire, pouvoir de faire. Et là, il y a cette déconnexion, si vous voulez, parce que dans le fond, cette élite reste sur un mode de pensée qui est moderne. Je le dirais, le cartésianisme, XVIIe siècle, philosophie des lumières, XVIIIe siècle, les structurations de grands systèmes sociaux au XIXe. Donc voilà comment s'est élaboré, en particulier en Europe et non seulement en France, le système de la modernité, l'échelle de valeurs. J'ai bien dit qu'on va intégrer sans bien y faire attention et qui, de mon point de vue, ne sont plus en phase. Et du coup, c'est là qu'il y a ce terme que l'on emploie fréquemment, sans bien savoir ce qu'on met derrière, la crise. La crise n'est pas économique. la crise est fondamentalement sociétale. La crise, c'est quand on n'a plus conscience de ce que l'on est et donc on n'a plus confiance en ce que l'on est. On voit bien comment dans une carrière humaine, il y a ce processus de crise. Et bien de la même manière, dans une carrière sociale, il y a exactement le même moment. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Quelque chose qui n'est plus en phase. Et une élite ou une intelligentsia, peu importe, qui ne comprennent plus le réel et reste à un principe de réalité. Il y a une différence fondamentale entre le principe de réalité qui va être la dominante économique et le réel qui intègre les fantasmes, nos rêves, les fantasmagories, toute chose qui constitue véritablement la culture telle que Nietzsche emploie ce mot culture. Alors à ces moments, ce qui me paraît être en jeu dans ce décalage, c'est comment dire, le fait que ces élites n'arrivent pas à sortir de leur puberté intellectuelle. C'est-à-dire très précisément, d'une manière très simple, incapacité de mettre en question l'objet de ces croyances. Je dis bien de ces croyances. Et que c'est cela, encore une fois, la puberté intellectuelle. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a toute une série d'incantations. Les ethnologues montrent que l'incantation, c'est ce que l'on chante sans en être convaincu. Quelque chose qui n'existe plus, si vous voulez, mais que l'on chante. Moi, je dis d'une manière un peu amusante pour décrire ces platitudes péremptoires, qu'on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà une incantation. Et on pourrait trouver ce même type d'incantation ayant trait aux valeurs républicaines, à la démocratie, à la laïcité. Et on pourrait trouver toute une série de mots qui sont des mots-valises, des platitudes, je dis bien, mais qui ne sont plus en phase avec le réel. J'insiste bien, avec le réel et pas avec le principe de réalité. Et c'est ce qui aboutit à ce que j'ai proposé d'appeler, moi, la médiocrité de la médiacratie. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui va reposer essentiellement sur ses facilités, sur le degré zéro de la pensée. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, et je crois que c'est cela qui est en jeu actuellement, dans le chemin de pensée, un effort, se purger, vous voyez, pour le dire très simplement, se purger de nos évidences théoriques pour voir ce qui est évident. Ce que la sagesse populaire va dire en disant ça crève les yeux. Eh bien, ce qui crève les yeux, on ne veut pas le voir au nom même, encore une fois, de ces évidences. Vous voyez, amusez-vous à faire ce rapport entre les évidences comme cela dominantes tenues dans les discours officiels et puis ce qui est évident. Et c'est là où il y a un effort. Puisqu'on a parlé de Julien Freund, il a été un des traducteurs en France d'un grand sociologue, philosophe, qui était Georg Zimmel. Et Zimmel, maintenant, toute son œuvre est traduite en français, rendait attentif à ce qu'il appelait le roi clandestin de l'époque. Dans la tradition allemande, en effet. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'au-delà de ce qui apparemment est officiel, il y a, si on sait le regarder, le roi clandestin. Moi, pour ma part, m'inspirant de cette idée, j'ai parlé d'une centralité souterraine. Quelque chose, encore une fois, qui est au-delà ou en-dessous de ce qui est officiel, société officielle n'étant plus en accord avec une société officieuse. Et c'est cela qui est, de ce point de vue, le cœur battant, pour moi, dans cette faillite des élites. Je donne deux ou trois exemples, enfin, deux ou trois exemples, on pourrait en donner de nombreux, montrant cette faillite. Moi, ça m'a toujours inspiré, si vous voulez, quand, dans l'Empire Romain, la République romaine, pardon, le peuple se retire sur l'Aventin. Donc, il fait la fameuse sécession plébis. Il se retire. Et pour le faire revenir, il ne se reconnaît plus dans le Sénat. Et pour le faire revenir, on ne va pas tenir un discours, une argumentation rationnelle, mais on va lui faire venir en prenant de la mythologie. C'est le rapport qui va exister entre l'estomac et les bras. Vous voyez, encore une fois, des déclinaisons sur des choses très simples, des sens, et que c'est à partir de là que le peuple revient en Rome. mais le fait de la sécession plébis me paraît être là une constante qu'on va retrouver régulièrement. Machiavel, quelques siècles plus tard, avait fait une distinction et si vous allez à Florence, vous avez pu, ça se voit, je dirais, presque visiblement quand on est sur la place, la différence qu'il montre entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Popolo grasso, popolo magro. Et on voit bien en quelque sorte, là encore, comment à certains moments, il y a un désaccord, une désaffection. Et de mon point de vue, c'est un peu quelque chose qui est en jeu actuellement dans les multiples soulèvements populaires, insurrections et révoltes contemporaines. et nous ne sommes qu'au début d'un tel processus. Peut-être faudrait-il lire ici d'ailleurs, si on garde à ce terme son sens étymologique, une vraie révolution est en cours. J'y reviendrai un peu plus tard. Révolution, c'est revolverer, ce qui voit revenir ce qu'on avait cru dépasser, en quelque sorte. En bref, le retour de la tradition. Voilà, si vous voulez, le fondement de cette faillite des élites qui me paraît à la fois forte et puis difficile à cerner, encore une fois, étant entendu qu'il y a cette pensée officielle qui est constitutive de la société officielle. Alors, pour aller un peu plus loin, je ferai, pour bien me faire comprendre sur cette faillite, un diagnostic et un pronostic. Diagnostic rapide et je vous prie de m'en excuser, j'ai consacré plusieurs livres et en particulier un qui s'appelle « Être post-moderne » là-dessus, c'est-à-dire voir comment s'est constituée la modernité. J'ai bien dit tout à l'heure, à partir du XVIIe siècle et se confortant au XIXe siècle, avec le moment non négligeable que fut la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. Pour dire bref, et j'ai longuement exercé là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile, qui est difficilement admissible, c'est, comment dire, ce qui a constitué la modernité, c'est un individualisme épistémologique. La création de l'individu, l'émergence de l'individu, qui nous paraît être quelque chose d'important, pour moi, je dirais tout à l'heure, qui n'existe plus. Mais en tout cas, c'est cet individualisme qui a été en quelque sorte le pivot de la pensée moderne, le pivot par après des grandes institutions qui s'élaborent tout au long du XIXe siècle. Trois moments très simples, c'est l'idée cartésienne, cogito ergo sum, celui qui pensait par lui-même antérieurement à Descartes était stricto sensu un hérétique, aïrési, s'il se coupait de la communauté. Et dans le je pense dont je suis de Descartes, on a cette émergence, encore une fois, de cet individualisme, je préfère dire individualisme épistémologique. Vous voyez, parce que c'est ce qui va se capillariser dans toutes les manières d'être ensemble à partir du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Deuxième moment, l'individualisme religieux, à peu près à la même époque, la réforme protestante est ce qui a suscité cet individualisme. Le texte sacré, la Bible, est traduit en langue profane. Gutenberg, cela se diffuse. Dès lors, tout un chacun peut avoir un accord direct avec son Dieu. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un corps spécifique, le clergé, qui interprète le texte en latin puisqu'il est traduit et diffusé. On a là l'émergence de cet individualisme religieux. Et au XVIIIe siècle, l'individualisme politique, c'est bien sûr, j'ai dit deux ou trois fois les Lumières. Je retiens ici l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, deux livres paradigmatiques en la matière. L'Émile, l'Émile, c'est dans le fond ce cheminement éducatif. Ce petit enfant qui est un barbare, on va le civiliser, c'est un animal, on va l'humaniser. Et le dernier mot de l'Émile, si vous avez le courage de lire ce roman un peu désuet, le dernier mot, c'est que si ce processus est réussi, l'individu va être un individu autonome. Autonomos, je suis ma propre loi. Et deuxième livre de Rousseau, le contrat social. Dès le moment où je suis capable de faire ma propre histoire, dès le moment où je suis autonome, je peux contractualiser avec d'autres individus autonomes et c'est ce qui va constituer dans le fond les grandes institutions du XIXe siècle. Voilà les trois moments de cet individualisme, j'ai bien dit logique, ce n'est pas le problème simplement d'un individu psychologique. Je dis, c'est une manière de penser le monde, c'est pour ça que je dis épistémologique, qui va se répandre, qui va capillariser, qui va en quelque sorte contaminer les manières d'être ensemble. et, bon, Descartes, Luther, Rousseau. Jacques Maritain, dans des pages splendides, a bien montré, justement, que ces trois réformateurs, en quelque sorte, étaient ceux qui étaient les fondateurs de la modernité. Le second point, le deuxième mot-clé de mon diagnostic, c'est, comment dire, le rationalisme. Je ne dis pas la rationalité, qui est une spécificité de notre espèce animale, mais comment, à certains moments, très précisément, 18e, 19e, cette raison, cette rationalité va devenir un système. C'est ça, le rationalisme. Et qui va, dès lors, évacuer les autres spécificités qui nous constituent. Le jeu, le rêve, les fantasmes, etc. À la Renaissance encore, il y avait tous les autres aspects. Et c'est intéressant de voir que ce rationalisme va être l'élément clé de la modernité. Max Weber, dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, a cette petite définition, tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. C'est ça qu'il appelle la rationalisation généralisée de l'existence. Et ce, aboutissant à l'expression que vous connaissez, j'en suis sûr, le fameux désenchantement du monde. On a traduit en français par désenchantement du monde. En fait, c'est des magifications du monde. Ceux qui constituaient le monde dans ses aspects, n'ayons pas peur du mot magique, sont évacués. C'est le rouleau compresseur du rationalisme qui va être le fondement même, en quelque sorte, de la société, de la constitution des diverses institutions, en particulier tout au long du XIXe siècle. Donc, individualisme, rationalisme. Le troisième terme pour moi de cette modernité, c'est l'accentuation temporelle. Vous voyez, quand on regarde encore une fois la constitution des civilisations, on voit que l'accent est mis sur tel ou tel élément de la triade temporelle. Passé, présent, avenir. Et il est des sociétés pour lesquelles ce qui était important, c'était le passé. Société dite traditionnelle, tradar, ce qui a été donné, on le transporte. D'autres moments, j'y reviendrai où c'est le présent. Ce qui va être, dans le fond, la temporalité moderne, c'est le futur, un peu plus tard. Demain, on rassera gratis. La société parfaite qui peut se décliner sous ses diverses modulations. Je viens de dire la formule qui est la formule marxienne, mais l'autre grand système qui s'élabore au XIXe siècle, le système freudien, repose, je cite ici Freud, sur le report de jouissance. Un peu plus tard. Ce n'est pas maintenant. Et on voit bien, en quelque sorte, comment tout le travail freudien, je le dis, sans compétences particulières, repose sur cette idée futuriste. Un peu plus tard. Et retenez l'expression, report de jouissance. Et c'est là-dessus que s'est constitué, bien sûr, ce qui va être la valeur travail. C'est-à-dire ce par quoi tout un chacun est censé se réaliser, ce par quoi la société en son entier va se réaliser. Alors que le travail ne devient valeur que vers la moitié du XIXe siècle. Rappelez-vous que normalement, un homme noble dérogeait s'il travaillait. Le travail était pour les classes serviles, pour les esclaves, pour le tiers-état, etc. Et c'est intéressant, voilà, c'est ce qui a constitué la grande valeur travail qui a abouti à l'économicisme moderne. Mais très précisément sur ce pivot que je viens ici d'indiquer, individualisme, rationalisme, futurisme. Et c'est à partir de là que Gilbert Durand, que j'ai cité tout à l'heure, a rappelé justement ce qu'il appelait un principe de coupure. La dichotomisation du corps et de l'esprit, de la nature et de la culture. Et on pourrait multiplier à l'infini la dichotomisation, vous voyez, c'est-à-dire dans le fond quelque chose qui va disséquer le réel en réalité. Et voilà, je ne vais pas aller plus avant, mais voilà le diagnostic de ce qui est en train de cesser, mais de ce qui continue à exister comme étant les valeurs officielles. En particulier, bien évidemment, de la société officielle. À l'opposé de ça, et bien sûr, vous comprendrez que ce que je vais dire maintenant est à l'état naissant, si je reprends la formule que je disais tout à l'heure, c'est instituant, ce n'est pas encore institué. C'est ce qu'en particulier on va repérer dans les pratiques juvéniles ou dans la culture juvénile sous ces diverses modulations, et ce serait cela mon pronostic. Mais je dis bien pronostic, c'est-à-dire on peut repérer toute une série d'indices. On ne peut pas faire un système là-dessus, ce que j'ai dit tout à l'heure, indice, index, ce qui montre, ce qui pointe. on peut repérer une série de choses, et bien la première de ces choses pour moi, c'est le glissement de l'individu à la personne. Non plus une identité sexuelle, idéologique, professionnelle, mais des identifications multiples. Et dans le fond, c'est ce qui m'avait amené il y a une trentaine d'années à parler du temps des tribus, tout simplement. c'est-à-dire comment on allait se retrouver dans cette entité que je faisais exprès pour provoquer d'appeler tribus, mais traduisant tout simplement le fait que l'individu est un, la personne est plurielle. Il faut écouter les poètes qui ont souvent le nez creux, et lorsque Arthur Rimbaud dit « je est un autre », voilà, il traduit tout simplement si vous voulez, et par après cela va se diffracter dans toute la pensée Rimbaudienne, il traduit encore une fois ce fait que ce n'est plus l'individualisme qui va prévaloir, mais au contraire le fait que je n'existe que par et sous le regard de l'autre. C'est l'autre qui me dit comment je parle, ce n'est plus le cogito « je pense donc je suis », mais c'est « je suis pensé et je suis parlé, je suis agi de diverses manières ». Alors bien sûr ça peut avoir un aspect dangereux, en même temps ça peut avoir quelque chose qui renvoie bien évidemment à cet idéal communautaire qui pour moi est important. Donc voilà la première idée, glissement de l'individu vers la personne et que ce à quoi on va être confronté pour le meilleur et pour le pire, j'ai dit je fais constat, je ne dis pas si c'est bien ou pas, mais pour le meilleur et pour le pire, c'est en effet ce tribalisme ou ce que personnellement maintenant j'appelle l'idéal communautaire, c'est-à-dire encore une fois le fait qu'il y a au travers de diverses modulations quelque chose qui fait que je n'existe que par l'autre ou grâce à l'autre. Le deuxième élément de ce pronostic c'est que ce ne va plus être le rationalisme qui va prédominer. Il est un mot qui est de plus en plus employé, très souvent d'une manière qui est incorrecte, mais il faut tout de même le dire, c'est le mot émotionnel, qui est un néologisme, vous ne le trouverez pas dans le littré. C'est dans la dernière partie d'économie et société de Max Weber lorsqu'il montre qu'au-delà du rationnel il y a l'émotionnel comme étant non pas une caractéristique psychologique, ça c'est émotif, mais au contraire une ambiance dans laquelle on baigne. Et de plus en plus si vous voulez c'est en quelque sorte cette ambiance qui va déterminer ce que l'on est. Émotionnalité sportive, émotionnalité musicale, émotionnalité religieuse, on pourrait décliner à l'infini si vous voulez ces émotionnalités, mais qui tout simplement traduisent le fait que je ne suis plus libre. Le mot liberté c'est encore une incantation à bien des égards, mais au contraire quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance. Un sociologue, philosophe allemand de l'entre-deux-guerres, Max Scheller, parlait de ce qui était en gestation, ce qu'il appelait un ordo amoris, un ordre de l'amour. En mettant l'accent justement là-dessus que le fait qu'au-delà de la thématique de la liberté, la thématique de l'amour me met toujours en dépendance par rapport à l'objet aimé. Et que c'est cette dépendance, si vous voulez, qui va court-circuiter ou va rendre cadu cette idée répétée ad nauseum de la liberté, de la libération et tous les éléments de cet ordre qui ont en effet bien marqué la modernité, qui de mon point de vue ne sont plus en phase. Voilà, c'est ça l'émotionnel. Et la troisième caractéristique, j'ai dit dans la triade temporelle, c'est le retour du présent, le présentéisme sous ses diverses modulations. Juste pour le rappeler d'une manière un peu pédante. Vous savez que pour définir le temps, il y a deux grandes perspectives qui est le chronos, la chronologie, un temps qui se déroule et il y a le fameux kairos. Le kairos, c'est l'opportunité, la bonne occasion, ce qui se présente et que l'on doit saisir. Kairos, dans la mythologie grecque, était un dieu chauve. Il fallait l'attraper sur le moment parce qu'on ne voulait pas le saisir par les cheveux quand il avait tourné les talons. Voilà, c'est ça l'opportunité. Et c'est cette idée-là, moi, qui me paraît être importante. J'ai appelé cela l'instant éternel. Non plus une éternité que l'on va atteindre un peu plus tard, le paradis céleste dans la tradition judéo-chrétienne ou le paradis terrestre dans la tradition marxienne, mais au contraire, rapatrier, si je puis dire, cette éternité dans le moment. Et à l'opposé, puisque je rappelais tout à l'heure sur la formule freudienne du report de jouissance, moi, ce qui me paraît être en jeu, c'est au contraire, justement, ce rapatriement de la jouissance. Tant bien que mal, encore une fois, et on peut le décliner de diverses manières, faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner, etc. on pourrait trouver des quantités de formules sloganesques qui traduisent tout simplement cette perspective de l'insin éternel. Et c'est à partir de là, je reprends ici une phrase de Heidegger, nous quittons l'ère du jeu pour celle du nous. C'est ce nous, moi, qui me paraît important, c'est ce nous, si vous voulez, que j'ai proposé d'appeler idéal communautaire. Alors, pourquoi ai-je pris cette expression ? C'est en référence à celle qui fut une grande dame de la pensée, Anna Arendt, qui a montré comment, tout au long du XIXe siècle, s'est élaboré ce qu'elle a appelé l'idéal démocratique. Ce n'est pas quelque chose qui est donné d'élabor. C'est un idéal vers quoi longtemps, avec des reculs, des difficultés, etc. Et puis, arrive cette démocratie, qui, à mon avis, est en train de cesser. Et c'est dans cette perspective-là, si vous voulez, qu'à l'encontre de ces facilités un peu franchouillardes sur le communautarisme, je considère qu'il y a en gestation cet idéal communautaire. C'est-à-dire ne plus penser la République comme étant une et indivisible, mais penser tout simplement la République, la chose publique, comme étant une harmonie. Harmonie peut-être conflictuelle, en quelque sorte, mais que c'est cette harmonie conflictuelle qui, pour moi, est en gestation, c'est cela. Nous quittons l'ère du jeu pour l'ère du nous, c'est mon tribalisme. C'est non plus le principium individuationis, mais le principium relationis. Le principe est de relation. Le principe n'est plus dans l'enfermement de l'individu. Vous voyez, pour bien me faire comprendre, permettez-moi encore de le dire en latin, la formule en entier de Descartes, on en connaît le début, je l'ai dit, cogito ergo sum. La formule en son entier, c'est cogito ergo sum in arkem meum. C'est-à-dire, je pense, donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et que c'est à partir de ces forteresses, vous voyez, qu'il va y avoir le contrat entre les forteresses, les unes par rapport aux autres. Là, au contraire, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est le relationnisme sous ces diverses modulations. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, pour le meilleur et pour le pire. Voilà un peu diagnostic, pronostic. Dans le fond, c'est parce que, justement, ces élites sous ces diverses modulations n'arrivent plus, si vous voulez, ou continuent à rester sur le schéma moderne, eh bien, qu'il y a un décalage. Il y a le fameux défasage aboutissant à ce que j'appelais la sécession plébisse sous ces diverses modulations. Alors, en insistant sur le fait que, dans le fond, c'est l'instituant qui est en train de constituer, véritablement, j'ai un peu peur de dire la société de demain, puisqu'elle constitue déjà la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, dans le fond, cette société officieuse est, de mon point de vue, la plus importante et ne se reconnaît plus dans les diverses institutions multiformes. Et cela, au travers d'un paradoxe. C'est Goethe qui dit « Chaque civilisation, en son moment naissant, est paradoxale. » C'est-à-dire qu'on a ça et ça. La figure, avant qu'elle ne soit récupérée sottement par certains, c'est la figure de l'oxymore. Certains vont traduire cela en disant en même temps. Non, l'oxymore, c'est l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Et c'est ça, le paradoxe, au-delà de la doxa, ainsi que je le disais tout à l'heure concernant Aristote. Le paradoxe est le suivant, et c'est la seule définition que je me suis permis de donner de la post-modernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, ce n'est pas ce qui est dépassé. Arché, en grec, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Donc, synergie de ce qui est fondamental et du développement technologique. Pour le dire en des termes plus simples, les tribus et Internet. Et dans le fond, c'est cela qui est le paradoxe que nous vivons, c'est-à-dire voir reprendre grâce ou à cause de ce développement technologique quelque chose qui va justement être prospectif. J'ai rappelé, souvenez-vous-en, la formule Weberienne, le désenchantement du monde, et la technique était quelque chose qui participait à ce désenchantement dans l'optique Weberienne. Là, pour ma part, je me suis employé à montrer, si vous voulez, que c'était cette technique qui était en train de réenchanter le monde de diverses manières. Et si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai d'exemples de ces forums, blogs, de discussions ou autres qui montrent bien que ce qui est en jeu, c'est justement ce que l'on avait cru dépassé. Notre schéma interprétatif avait deux images. La flèche du temps Hegelienne ou le cercle Nietzscheen, réactionnaire. Pour moi, ce n'est ni l'une ni l'autre de ces figures qui sont importantes, mais c'est la spirale. La spirale, c'est ce que j'ai proposé d'appeler l'enracinement dynamique, c'est-à-dire, pour le dire fort bref, le retour de la tradition. Et c'est cela qui est en jeu pour moi dans le réenchantement du monde. J'ai bien dit ce que justement, sous ces diverses modulations, la faillite, la faillite, les élites ne veulent plus voir, ne sont pas capables de voir parce qu'ils restent obnubilés, encore une fois, par le schéma de la modernité. Voilà, si vous voulez, je ne vais pas aller plus avant. Voilà ce qui me paraît être les conditions ou le fait qu'il y ait ce décalage. Et il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Vous voyez, d'une manière très simple, d'ailleurs, ça a été développé par un sociologue américain qui est Sorokin qui montre, qui emploie, qui était spécialiste de la culture et qui a proposé un terme que l'on a traduit en français par le mot de saturation. La saturation, c'est de rendre attentif au fait que, alors en chimie, la saturation, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Fatigue, usure, etc. Des structurations de ce corps. mais montre Sorokin, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition. C'est ce que je disais tout à l'heure, impermanence et continuité. C'est-à-dire que, dans le fond, où la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, etc. C'est-à-dire, une recomposition et la tradition s'inscrit dans cette perspective-là, si vous voulez, comme quoi, il y a une forme de continuité à partir de ce qui cesse. et à mon sens, c'est cela qui est le retour de la tradition, c'est cela que j'appelle moi la spirale ou l'enracinement dynamique. Retour des racines sous ces diverses modulations et que c'est l'enracinement dynamique, vous voyez, c'est pour rendre attentif au fait que finalement, la plante humaine, à l'image des autres plantes, se rappelle à certains moments que pour croître, il faut être enraciné. Il faut avoir ses racines. Et la dynamisme, un enracinement dynamique, la dynamisme, c'est la force. Et il y a une force qui va se faire à partir, en bref, de la tradition. De mon point de vue, c'est ce que j'ai appelé le réenchantement du monde. La formule qui serait ma formule de conclusion, c'est que, et c'est peut-être, je ne suis pas partisan des lois en sociologie, mais là, ça en est une que j'ai proposée, l'anomique d'aujourd'hui et le canonique de demain. C'est-à-dire qu'on voit toujours, quand on regarde sur un siècle, quand on regarde sur une plus longue durée, que ce qui était considéré comme anomique, or la loi, au-delà de la loi, etc., va devenir le canon. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que je comprends, de mon point de vue, les fermentations culturelles et il faut justement être, en quelque sorte, des chasseurs de l'impossible, un impossible qui est déjà certain, au-delà, encore une fois, de la dimension instituée ou de la société officielle. Voilà, Walter Benjamin avait une très belle formule qui m'a toujours m'a fait rêver. Il rappelait, encore une fois, dans la tradition un peu romantique qui était la tradition de la philosophie et de la pensée allemande en général, chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour qu'il ne devienne pas un cauchemar, sans paraître le défi qui nous est lancé de nos jours. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description. Sous-titrage ST' 501